On est de retour, toujours là, tranquillement installés avec nos amis téléspectateurs. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est un rendez-vous du lundi au vendredi à 21h sur la chaîne People24, votre nouvelle chaîne d'information et de divertissement, qui a pour particularité de permettre à tous les téléspectateurs de venir sur le plateau de ces émissions et de débattre avec nous de l'actualité médias, politiques, socio-culturelles, de ce que vous voulez par le biais du prisme des médias. Si vous avez vu un reportage à la télé, s'il y a eu une anecdote qui vous a marqué, n'hésitez pas. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous cliquez sur la rubrique casting et vous verrez tout un tas de castings. Vous choisissez et en fonction de ceux dont vous voulez parler, vous serez accueillis ici sur le plateau parmi nos amis téléspectateurs que j'applaudis bien fort parce qu'ils ont fait cet effort. Alors, juste avant la publicité, c'est Adrien. Adrien, vous vouliez nous parler de Danse avec les Stars. On vous écoute. Oui, c'est un petit peu mon émission fétiche, on va dire. Et depuis cette année, il y a un nouvel animateur dans Danse avec les Stars qui est Camille Combal. Camille Combal qui était en tant que chroniqueur, qui est également à la radio. Et pour ma part, je le trouve super bon dans l'exercice. Je n'y croyais pas trop au début parce qu'il était vraiment dans un rôle de chroniqueur. Et là, il arrive tout de suite sur TF1, donc une grande chaîne avec un grand prime où d'habitude les animateurs ont du mal à exister. Et là, je trouve qu'il a en trois émissions, trois, quatre émissions, il a ridiculisé un petit peu tous ceux qui sont passés avant lui. Et il est vraiment très bon dans l'exercice. Alors, c'est marrant ce que vous dites. Moi, très honnêtement, je n'ai pas vu l'émission, donc je ne peux pas me prononcer. Mais j'ai lu effectivement plein de critiques de presse extrêmement élogieuses à son égard. Et je vous avoue que j'étais extrêmement surpris parce que moi, je m'attendais. Enfin, je n'ai pas vu l'émission, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais je m'attendais à ce qu'il se fasse démonter, à ce qu'il se fasse genre... C'est le guignol, entre guillemets, le TPMP qui vient. Et non, au contraire, il a vraiment assuré. Ce qui démontre que c'est un excellent professionnel. Il est à la fois sérieux parce qu'il gère bien l'émission, les transitions, tout ça. Et puis, il y a toujours une petite blague. C'est hyper naturel comme présentation. Et il n'en fait pas des caisses. Et franchement... Qui a vu l'émission « Danse avec les stars » depuis que la diffusion a repris autour de la table ? À personne, il n'y a que notre famille Adrien. Ils ne savent pas ce qui est bon. Alors, vous en pensez quoi ? De ce transfert C8-DF1 ? Je ne l'ai pas vu, mais ça ne m'étonne pas du tout. Parce que j'aime beaucoup déjà Camille Comballe comme animateur. C'est quelqu'un qui est très naturel, qui a du peps. Il n'a pas un deuxième visage. En tout cas, je ne pense pas. Bon, maintenant, je ne le connais pas. C'est bien. Ça rajeunit un petit peu le programme qui devenait vieillissant. Un petit peu, comme tu le disais. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir quelle audience fait l'émission. Oui, j'aimerais bien le savoir. Elle a mieux démarré que l'année dernière. Ça reste en dessous des... Ah oui, c'était un petit peu moins, je crois. Mais ça a mieux démarré qu'l'année dernière. Alors, les premières saisons, ça, c'est un peu normal. Parce que les chaînes de la TNT ont pris... Comment dire ? Prennent des téléspectateurs aux chaînes historiques de plus en plus. Donc, les audiences de TF1, il y a 10 ans, 10-12 millions de téléspectateurs, on ne les revoit pas tous les quatre du mois non plus. Du coup, Karine Ferry, tu la trouves comment aussi avec lui ? Est-ce qu'il forme un bon... Le truc de Karine Ferry sur TF1, c'est qu'ils ne l'utilisent pas comme il faut, je trouve. Parce que sur The Voice, elle est en second couteau derrière Nico. Sur Danser avec les stars, elle est en second couteau derrière Camille Combal. Et elle a du mal à exister dans cette émission. Mais je pense que ce n'est pas de la faute de Camille Combal. C'est parce qu'ils ont réorganisé cette année, avant le deuxième animateur s'occupait tout le temps des notes, aller en red room, tout ça. Et là, cette année, une fois c'est Camille Combal, une fois c'est Karine Ferry. Donc, elle a encore moins de... C'est comme Sandrine Quétier, en fait. En gros, ils mettent toujours la femme en deuxième place. Sandrine Quétier, elle avait pris la place. Elle était animatrice numéro une ces dernières années. Mais c'est vrai que Karine Ferry sur TF1, elle est très mal utilisée. Alors, c'est vrai que je vais profiter de ce que vous venez de dire là. On a beaucoup de jeunes femmes autour de la table pour aborder quelque part le sujet, effectivement, des femmes à la télé. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez l'impression que dans les principales émissions de télévision, est-ce que vous trouvez que les femmes sont assez bien représentées ? Ou, par exemple, dans le cas évoqué par Adrien, c'est vrai que dans Danser avec les stars... Alors, c'est vrai, vous l'avez souligné, Sandrine Quétier avait le rôle de numéro un avant qu'elle se fasse virer. Elle le faisait très bien, d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans les grandes émissions de variété, de divertissement, on a le sentiment que la femme est un peu au second plan. Vous en pensez quoi, mesdames Mélina ? Moi, je pense que les choses commencent à changer, déjà. On retrouve de plus en plus de femmes sur nos écrans, donc ce qui est bien et ce qu'il faut aussi applaudir pour ça. Après, ce n'est pas assez. Il faut encore davantage des femmes au devant de la scène et je pense qu'il faut que ça change. D'accord. Victoria, est-ce que vous estimez que les femmes sont assez bien représentées dans les émissions de télé en France ? Assez bien, on se dirait mieux qu'avant. Donc, on continue, le girl power. En espérant que ça aille mieux. Mais pour toi, ça a changé depuis combien de temps ? Depuis... Je vais dire, je donne une année ? Oui, si tu veux. Je dirais depuis 2010 en montant, je pense. D'accord. Sandy, vous en pensez quoi, la présence des femmes ? C'est vrai qu'il y a de l'évolution, parce qu'avant, on avait plus le rôle de potiche, on va dire, dans la télé, franchement. Mais bon, après, il y a encore du progrès à faire, ça c'est sûr. Mais ça a pas mal évolué quand même. Bon, Vincent, en conclusion pour cette thématique ? En conclusion, moi, je suis très content, en tout cas, que ça marche, cette émission. Parce que c'est vrai que, bon, même si je ne l'ai pas regardé encore cette année, je l'ai regardé avant. Mais bon, maintenant, les deux, Karine Ferry et Camille Combolle, je pense que ça va former un très... Pas un beau couple, parce qu'ils ne sont pas en couple, mais un couple télévisuel, j'ai envie de dire. Oui, ça, pourquoi pas, oui. Donc, j'y crois, j'y crois plutôt. Et puis, on va voir pour l'arrivée de plusieurs femmes dans les chaînes, dans les années à venir. Mais en tout cas, j'espère que ça va se développer également. D'accord, écoutez, vous aviez la parole, Vincent, on va poursuivre avec vous, juste après le petit jingle. De quoi vous allez nous parler ? Je vais vous parler d'Angelina, la gagnante, enfin non, pas la gagnante, l'une des participantes de The Voice Kids, de la quatrième saison, en fait, qui va représenter la France à l'Eurovision, mais pour les enfants, le 25 novembre à Minsk, en Biélorussie. Très bien, tout de suite, un petit jingle, et c'est Vincent. Et oui, on est là, dans le tribunal de la télé-réalité. Donc, Vincent, vous voulez nous parler de ? Angelina, qui a participé à The Voice Kids, de la saison 4 en France, qui va représenter la France le 25 novembre en Biélorussie, pour l'Eurovision, mais pour les juniors. Donc, cette jeune demoiselle, donc à moins de 14 ans. L'émission sera déroulée, va se dérouler, donc, en Biélorussie, et sera diffusée sur France 2, à partir de 16h. Et donc, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai écoutée, j'ai beaucoup adoré, et je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'elle réussisse. En tout cas, je vous laisse juger par vous-même, et plutôt la regarder. Et oui, elle l'envoie ! Elle l'envoie beaucoup, et puis, ce que je tiens à dire... Vous êtes transformée en piquette ? Oui, c'est l'Eurovision, vous savez, l'Eurovision, vous voyez un petit peu de tout, des papillons, des Dracula, ce genre de choses. Donc, du coup, le petit plus que j'ai envie de lui dire, bon, t'as déjà une belle voix, t'es jolie, tu as fait un beau clip, une belle chanson, alors, vas-y, ma grande, donne tout, déguise-toi, fais ce que tu veux. Moi, je prends mon petit chocolat chaud avec des paillettes, et puis, j'y crois, et en tout cas, je pense qu'on peut applaudir Angelina, et je suis sûr qu'elle va réussir. Alors, moi, justement, j'extrapelle un peu sur l'Eurovision, alors, c'est l'Eurovision qui, vous m'avez dit, mais sur l'Eurovision, en règle générale, la France, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, là, depuis Marie-Myriam, dans les années, je ne sais plus, c'était en quelle année. On oublie qu'on a gagné, d'ailleurs. Exactement, mais moi, j'ai un peu l'impression que les anciens pays de l'Est, etc., continuent à voter de manière clinique, ce qui fait que ça va être dur, maintenant, de gagner. Qu'est-ce que vous en pensez autour de ce débat, Adrien ? Autant, si on revient 5, 6 ans en arrière, on proposait des chansons vraiment pas terribles. Autant, là, depuis Amir, depuis 3 ans, on propose des choses qui tiennent vraiment la route, et là, si je trouve que ça tient la route, M. Pikachu... C'est son point de vue, M. Pikachu ! C'est son point de vue, M. Pikachu ! Voilà, c'est son point de vue. On va écouter le vote juste après. Allez-y, Adrien, vous ne laissez pas faire par Vincent. Et là, depuis 3 ans, on voit vraiment que les pays de l'Est votent pour les pays de l'Est, et les pays de l'Ouest, qui sont moins nombreux, ont du mal. Et pourtant, je trouve que, notamment cette année, on propose vraiment des chansons qui sont plutôt pas mal. D'accord. Georges, vous suivez l'Eurovision quand ça passe, à la télé, ou pas trop ? Depuis Amir, j'ai décroché, j'ai plus suivi. Vous, c'était Amir, mais après... Non, après, j'ai plus suivi. Vous avez plus suivi ? D'accord, Mélina, l'Eurovision, ça reste un programme culte de la télé, mais c'est pas votre truc. C'est pas du tout mon truc. Je vais aller essayer à Vincent. Qui suit l'Eurovision, à part Vincent, ici, et Adrien ? Moi, je regarde les résultats chaque année. Personne ne regarde l'Eurovision. Non, moi, je regarde tout le temps l'Eurovision. C'est sympa. J'avoue que c'est long. Je regarde la fin. Moi, je regarde la France et la fin. Voilà. Donc, Vincent. Non, c'est sympa. L'Eurovision, c'est un jeu. On se marre. On voit un petit peu de tout et n'importe quoi. Et puis surtout, comme on disait, en fait, avec Adrien tout à l'heure, c'est que pour qu'un pays de l'Europe de l'Ouest gagne, il faut qu'il sorte du lot. Voilà. Très clairement, à chaque fois, quand on dit dans les Globbusters, en fait, lui, on choisit comme numéro un. En général, c'est lui qui va devenir numéro un. Donc, il faut vraiment sortir du lot par rapport à tout le monde. Et il y a eu l'exemple il y a 3-4 ans avec Conchita, Wurst, voilà, en Autriche. Bon, ben voilà. Ça, c'est la partie de l'Ouest. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va sortir de différent vers les pays de l'Ouest, ben oui, ça sera toujours les pays de l'Est. Ça, c'est sûr. Moi, il y a une chose quand même que j'apprécie, qu'on aime ou pas, c'est ce que t'es kitsch, etc. Mais mine de rien, c'est des shows extrêmement gigantesques à produire. D'ailleurs, il y a certains pays qui préfèrent ne pas gagner tellement ça coûte cher en matière de production. Et moi, je trouve que c'est une des rares émissions, quelque part, qui nous fait nous sentir européens. Mine de rien. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, pour le grand public, l'Europe, c'est synonyme de mondialisation, d'insécurité, etc. Alors que là, c'est quand même une émission qui, d'un point de vue, moi, je trouve qu'elle a un sens politique. Et que ce côté kitsch, quelque part, moi, je trouve que ça fait du bien. Bon, en tous les cas, on ne mettra pas tout le monde d'accord ici. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de partisans qui regardent l'Eurovision. Moi, je vais continuer à regarder ce côté kitsch. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Ah non, moi, la musique, c'est fini. C'était quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je passe à autre chose. Allez. On est dans le tour. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous avez vu, c'est de la bonne humeur. C'est ça que j'aime dans cette émission. C'est que vous, chers amis téléspectateurs, vous avez beaucoup de talent. Puisqu'à chaque fois que vous venez sur notre plateau, vous nous dites clairement ce que vous avez pensé des émissions de télé, comment vous les avez vécues, puisque moi, j'aime bien avoir ce point de vue des téléspectateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent ? Bien sûr, c'est toujours intéressant. C'est bien de prendre la parole et d'avoir d'autres avis. Justement, là, on va donner la parole à Georges. Parce que Georges, figurez-vous, il y a eu, je crois, une élimination dans les Marseillais. C'est ça qui ne lui a vraiment pas plu. Georges, on vous écoute. Oui, parce qu'ici, il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est l'injustice. Et les Marseillais ont été injustes envers un candidat de leur famille. En gros, ils lui ont promis de ne pas l'éliminer. Et le jour de l'élimination, il voit son nom qui ressort, qui ressort, qui ressort. Alors qu'il y a certains candidats qui lui ont regardé dans les yeux, qui lui ont dit, non, on ne va pas voter contre toi. Elle, ces personnes... Alors, attendez, d'abord, vous allez nous donner le nom de ce candidat, que les téléspectateurs sachent bien de qui on parle. Il s'agit de Jérémy. D'accord. Et il s'est fait éliminer par ses autres collègues marseillais. Alors moi, je vous précise, je ne suis pas à les émissions de télé-réalité, donc il faut que vous nous expliquez bien précisément pour que nos amis qui ne suivent pas ces émissions soient au courant. Oui. Donc il faisait partie à un nouveau de la famille des Marseillais, puisque ça fait depuis des années qu'on les voit grandir ensemble. Ils sont tout le temps... Ils sont vraiment soudés, c'est un groupe, en fait. Et quand il est nouveau, c'est dur de t'adapter à être intégré. Et ils ne l'ont pas intégré. Ils ne lui ont même pas laissé l'opportunité de faire partie de leur famille. On dirait un candidat fantôme, on ne le voyait même pas. D'accord. Mais pendant l'émission, est-ce qu'au moins, la production l'a mis en avant ? Est-ce qu'on a parlé de lui, etc. ? On l'a vu arriver à sortir de la voiture et on l'a vu entrer dans la voiture. Oh, le pauvre. C'est horrible. C'est pas bien. Il était tout simplement voiturier sur l'émission. Oh, repose-toi ! Non, mais c'est quand même terrible. Vous voyez, c'est pour ça que moi, des fois, j'ai quand même du mal avec certaines émissions de télé-réalité. Même si celle-ci, les Marseillais, on le sait, c'est celle qui marche le mieux, qui a totalement ringardisé Secret Story, etc. Parce que justement, il y a comme ça cette filiation, le fait qu'on les a vues grandir quelque part. Mais moi, je trouve que finalement, c'est un prétexte de faire rentrer du 109, entre guillemets, pour mieux les jeter. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent ? C'est quand même terrible. C'est drôle, mais c'est drôle, franchement. Allez, salut, t'as fait le voyage, bah tu te recasses, salut ! Mais je crois qu'il y avait dans une saison, je crois que c'était Kim, je crois. Il l'avait fait partir et au final, il était arrivé trois émissions après, je crois, en mode vengeance. Donc peut-être qu'il va revenir, non ? Je pense qu'il va revenir. Ils aiment bien faire des allers-retours. Ils aiment bien faire ça, genre, haha, bah tu m'as fait partir, bah je vais revenir. Je reviens, 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 je reviens. Je reviens, 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 je reviens. On parle de télé-réalité, mais en fait, vous adorez ça, vous adorez quand ça clashe, vous adorez quand il y en a un qui est un peu humilié, etc. Il faut que ça arrive à tout le monde sauf à vous-même, quoi, quelque part. On est pour la paix. C'est bon pour les autres, c'est bon d'aller se ridiculiser à la télé tranquillement, mais il ne faut pas que ça se ramène, n'est-ce pas, Georges ? Tout à fait. Voir ça, ça vous fait bien rigoler. Moi, ça me fait rire. Sauf la justice, ça, j'aime pas. Mais bon, après, le reste, j'aime bien. Du coup, il va boycotter les Marseillais, du coup. Bon, rassurez-moi, ça va, il vit bien. Je présume qu'après l'émission, ses réseaux sociaux, il a eu beaucoup de followers, etc., etc., quand même, ce jeune homme. Moi, de ce que j'ai vu, il ne vit pas très bien. Ah ouais ? Non. Il trouve que c'est une trahison faite par sa famille, en fait. D'accord. Mais vous savez quoi ? Ce qui serait bon, c'est qu'on retrouve des vidéos de ce qu'il a pensé de l'émission. Après, à la nuit, nous, on essaiera même de le contacter, ce candidat. Pour qu'il vienne participer, pourquoi pas, à l'émission Le Tribunal de la télé. Et qu'il nous explique comment est-ce que lui a vécu tout ça. Ça pourrait être extrêmement intéressant. En tout cas, merci, Georges, d'avoir mis les Marseillais à l'honneur. Tout de suite, un petit jingle. Et juste après, c'est notre amie Mélina qui va nous parler de quelque chose. C'est parti. Et oui, on est là, tranquillement installés dans Le Tribunal de la télé. Et vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi sur la chaîne People24. Chez nos opérateurs préférés, Free, SFR, WIC Telecom. Vous allez sur le site internet de la chaîne. Vous pouvez passer les numéros du canot parce qu'ici, on parle de tout. Les téléspectateurs qui veulent parler de télévision, eh bien, vous venez nous voir. Alors précisément, Mélina, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors, une vidéo qui m'a fait beaucoup réagir récemment, c'est la vidéo d'Arthur qui est malvoyant et son chien qui a été expulsé d'un supermarché à Marseille. Ah oui, on a vu cette vidéo. Donc voilà, une scène très grave en fait. On voit à quel point le responsable de ce supermarché a fait preuve de beaucoup, qui était complètement inhumain. Je veux dire, enfin, pour des raisons d'hygiène, ils voulaient refuser l'accès aux chiens, du malvoyé, enfin... Ce qui est juste interdit par la loi. Alors attendez, juste avant qu'on débatte, je propose que tous nos amis téléspectateurs regardent cette séquence parce que c'est vrai que c'est choquant. On y va. Je ne peux accepter aucun animal dans le magasin. Regardez, monsieur. Mais monsieur, je comprends votre problème. Vous ne pouvez pas, il y a de l'hygiène. On n'accepte pas les chiens, monsieur. Qui vous soyez ? Mais à la police, monsieur. Surtout à la police. Surtout à la police. Mais monsieur, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Est-ce que c'est la discrimination ? Oui, monsieur, vous êtes ridicule. Non, c'est ridicule. Il fait comment pour faire les courses ? Vous allez à la police. Non, je ne sors pas. Vous n'avez pas le droit d'être dans la zone alimentaire. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être dans la zone alimentaire. C'est que les hommes ne se faire. Non, 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 non. Vous ne faites pas. Là, vous avez percule 10 mètres. Donc, je vais perculez là, parce que je me remets en position initiale, mec. On va jouer comme ça. On va jouer. OK. Mettez le chien de là. Non, non, non. Alors là, tu ne sais pas. 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 Regarde, viens là. Alors, effectivement, c'est choquant. D'autant plus que c'est interdit, puisque, vous le savez, il y a des dérogations pour les personnes qui sont aveugles. Elles ont le droit de rentrer dans un lieu public, dans un magasin, avec leurs chiens. Alors, vous, ça vous a vraiment révolté quand vous êtes tombé sur cette séquence. Surtout qu'Arthur montrait bien son certificat, prouvant qu'effectivement, il était malveillant, qu'il avait besoin de son chien pour faire ses courses. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un handicap ne peut pas faire ses courses ? Ce qu'il y a de terrible, c'est que j'essaie d'imaginer, enfin, j'ai du mal, mais la détresse qu'a dû ressentir cet homme. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne voit pas. Vous êtes dans le noir et vous avez quelqu'un qui vous bouscule. Et le pire, c'est quand il a été séparé de son chien, parce que lui, c'est son roclier. C'est tout ça qui était dur. Vincent, enfin, moi, ça m'a démarre mon dieu. C'est dans ce sens-là, oui, où le chien est séparé de son maître. Mais en fait, je pense que ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais je pense que le directeur, en fait, n'était pas du tout au courant au niveau des lois de comment ça se passait. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je vais me permettre juste de vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Mais il y a une phrase qui est célèbre, « Nul n'est censé ignorer la loi ». En fait, il avait réagi après ce qui s'était passé. Et apparemment, comme quoi, il n'était pas bien et qu'il était même en dépression. Ah, il a réagi. Oui, il y a eu une réaction dans ce sens-là. Bon, le magasin, bien évidemment, a donné ses excuses en public. Il y a des plates excuses en public. Exactement. Maintenant, ah oui, non, mais l'image est violente et moi, ça m'a beaucoup choqué. Mais je ne suis pas sûr que le directeur était vraiment au courant. Quelque part, je ne le défends pas. Si vous le permettez, quelque part, c'est bien que vous tempérez, Vincent, parce que c'est vrai que l'erreur, entre guillemets, est humaine. Et lui, si vous voulez, de manière stricte, il s'est dit, « Merde, les animaux sont interdits dans le magasin, je ne peux pas laisser rentrer ». Il n'avait même pas connaissance que la loi permettait aux personnes handicapées et aveugles de rentrer avec leurs animaux. Adrien, je vois que vous voulez réagir. L'erreur est humaine, mais on voit quand même sur la vidéo que ce monsieur est violent envers ce malvoyant. Donc, même s'il n'accepte pas le chien, il n'a pas à pousser cette personne, qu'elle soit malvoyante ou pas. Et je trouve que ce qui est encore plus choquant que les images, c'est que pour l'instant, il n'y a rien eu d'autre à part les excuses de monoprise. Pour l'instant, ça s'est résumé en un petit tweet. Et il n'y a pas eu d'action encore de fait que ce soit contre ce malvoyant ou contre le directeur. Je crois qu'il y a eu une action contre lui, mais je ne saurais pas en dire plus. Mais ça me semble très léger comme excuse par rapport à ce qui s'est passé. Et l'excuse du chien comme n'étant pas, respectant pas les normes d'hygiène, je trouve que ça ne tient pas parce que les chiens de malvoyants, maintenant, sont vus comme des outils médicaux plus que comme un chien. Oui, mais c'est ce que disait Vincent à l'instant. C'est-à-dire que lui, il ignorait clairement la loi. Bon, en tous les cas, vu la proportion qu'a prise cette affaire, à mon avis, maintenant il le sait. Mais vous voyez, moi, c'est marrant. Peut-être que c'est mon côté un peu compassionnel, mais c'est terrible parce que moi, je n'aime pas quand on lynche une personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Clairement, il a eu un comportement détestable. Détestable, il n'y a rien à dire. Mais bon, là, il est en quasi-déprime, etc. Quand une personne est à terre, ça sert à quoi d'en rajouter ? Effectivement, de bonnes excuses, donner un super bon d'achat à ce malvoyant de la part du groupe. C'est monoprix, c'est ça ? C'est une enseigne qui vaut quand même quelques milliards, donc qui donne un super bon d'achat, je ne sais pas moi, pour un an de course gratuite à cette personne. Et puis tout le monde sera content. Et puis quelque part, les responsables de magasins qui ne connaissaient pas cette législation, aujourd'hui sont clairement au courant. Vous, Sandy, ça vous a heurté aussi quand vous avez vu ces images ? Après, c'est vrai qu'il n'était peut-être pas en connaissance de cause par rapport aux lois, mais humainement, j'aurais quand même laissé la personne faire ses courses avec son chien. Je suis désolée, même si je suis directrice d'un magasin, les chiens sont interdits, je vois un homme aveugle avec son chien qui arrive. Franchement, je fais comme si je ne le voyais pas. Ou alors, du moins, laisser le chien devant et puis l'accompagner pendant toutes ses courses à côté de lui. – Vous voyez, vous êtes encore en train de me faire partager. C'est-à-dire que je voulais être compatissant, mais c'est vrai que quand j'entends ces arguments, je me dis non, non, il s'est vraiment mal comporté. Parce que c'est vrai qu'il suffisait de dire « Monsieur, excusez-nous, les chiens ne peuvent pas rentrer, dites-moi ce que vous voulez, je rentre. » – Oui, voilà, où je vais avec vous. – Après, je vais dire quelque chose qui va vous paraître très provocateur, et je m'en excuse, mais j'aime bien dans cette émission aussi avoir le côté aussi négatif, mais volontairement pour vous piquer, vous pousser à réagir. Moi, j'ai vu une interview de cette personne handicapée, mais qui avait l'air… Alors, c'est terrible ce que je vais dire, je l'admets, volontiers. Moi-même, en le disant, j'ai un peu honte, mais je le dis quand même. Mais qui avait l'air agressif quand même. C'est-à-dire que, imaginez… Alors, attention, par rapport à ce qu'il a vécu, je peux comprendre qui l'est été. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi-même, en le disant, je prends des gants parce que je sais très bien que c'est pas… Je le pense pas tout à fait, mais c'est pour créer du débat. Mais j'ai trouvé qu'il était un peu vindicatif, un peu dur. Est-ce qu'éventuellement, quand il s'est présenté au magasin, il n'a pas voulu forcer la porte sans prendre la peine calmement, posément ? Parce que, imaginez la situation. J'arrive dans un magasin, on m'a interdit de rentrer. Je dis, ah, excusez-moi messieurs, je suis avec mon chien, je suis aveugle, et comme vous le savez, la loi m'autorise à rentrer avec… Oui, en parlant calmement et en expliquant la situation. Monsieur, désolé, vous ne pouvez pas rentrer. Il se rend compte que les gens ne le laissent pas rentrer et dire, bon, non, 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 je me bats à sa place, non, c'est difficile. Non, c'est vrai que moi-même, quand je… Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, vous savez, pour voir la réaction d'un être humain, il faut aussi comprendre ce qui a pu se passer, le avant, le après. Parce que nous, c'est vrai qu'on voit ces images qui choquent, mais est-ce que, dans le magasin, l'autre personne n'a pas eu un comportement un peu difficile ? Si je me permets de dire ça, alors que je n'y crois pas moi-même, je vous le dis en toute honnêteté, c'est vrai que, dans une interview, il m'a semblé un peu… L'interview est remontée à plusieurs heures après ou jours, je ne sais plus après, donc de manière plus posée, mais il me semblait assez dur. Mais, Lina… Honnêtement, moi, quand j'ai vu ces images, j'ai m'en complètement révoltée, mais quand j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu qu'en fait, c'était bon ce Arthur-là qui a téléchargé sa propre vidéo pour la diffuser sur YouTube, et je me suis posée la question, est-ce qu'il n'a pas peut-être mis en œuvre, enfin, tout… je me suis posée comme ça, cette vidéo pour faire justement réagir… Je vais vous dire une chose, vous dites non, mais il y a de plus en plus de petites associations, de petits ceux-ci, de petits ceux-là, qui mettent en œuvre des situations pour faire réagir l'opinion. Ce n'est pas forcément… Ça ne part pas forcément d'un mauvais sentiment, mais en tous les cas, vu le buzz que ça crée, regardez, je n'ai rien à voir, regardez le testing, par exemple, en boîte, à une certaine époque, parce qu'on se rendait compte qu'il y a plein de boîtes qui acceptaient ni Noir, ni Arabe, d'Exavier Lapobazané, etc., donc il y a plein d'actions qui se sont mises en place en faisant du testing, etc., ou même dans les années où il y a eu Act Up qui faisaient des actions par rapport au sida, etc., des actions assez agressives et qui se mettaient en scène dans certaines situations pour justement faire réagir l'opinion publique. Donc, effectivement, quand Mélina dit ça, moi, j'avoue que quand je l'ai entendu s'exprimer, il me semblait quand même assez… comment dire… assez terrible, ce que j'allais dire. J'avais l'impression qu'il était un peu militant. Je me trompe probablement, mais j'avais aussi ce sentiment-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Lançant ? Moi, je n'ai pas vu la vidéo dont vous me parlez après où il avait l'air un petit peu énervé. Bon, en tout cas, si c'est vraiment ce qu'il a voulu faire, ça a plutôt bien marché, en tout cas. En tous les cas, on n'est pas en train d'affirmer. Non, 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 c'est pour ça. Bien évidemment, maintenant, on en a parlé, il y a eu une vidéo. Maintenant, il faut qu'il y ait des messages qui circulent un peu partout pour faire entendre la parole aux aveugles. Et voilà, pour qu'il parle. Ça a été une erreur, ça a été une tâche pour ce grand magasin. Maintenant, il faut en prendre des conséquences et faire passer cette information. Il y a quand même une chose positive, Vincent, c'est que moi, je vous avoue, à titre personnel, je ne connaissais pas cette législation qui permet à des non-voyants d'être accompagnés, même dans des lieux où... Même dans les avions, tout ça, vous ne saviez pas que... Non, je me doute qu'ils ont le droit d'avoir leur chien qui les accompagne. Mais effectivement, dans un magasin où, a priori, on ne rentre pas avec des animaux, je ne savais pas, parce qu'effectivement, nul n'est censé ignorer la loi. Mais il y a tellement de lois qu'on ne peut pas tous les connaître quand même qu'il y avait cette possibilité. Bon, en tous les cas, c'est un sujet. Merci de l'avoir mis aujourd'hui en débat parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les médias. Merci de l'avoir mis aujourd'hui en débat dans le tribunal de la télé. Immédiatement, ça va être la pub et juste après, c'est notre ami Vincent qui va nous parler de... Je vais vous parler de l'émission Balance ton poste. Eh bien, voilà, c'est dit. A tout de suite, juste après la pub sur le tribunal de la télé. Applaudissements